Gloire à toi, oh Dieu, gloire à toi, oh Dieu, gloire à toi, oh Dieu. Je te rends grâce, Seigneur mon Dieu, de ce que tu ne m'as pas repoussé, pécheur que je suis, mais tu m'as rendu digne de participer à tes saints mystères. Je te rends grâce de m'avoir rendu digne, indigne que je suis, de communier à tes purs et célestes dons. Mes Seigneurs, amis des hommes, toi qui es mort et ressuscité pour nous et qui nous as donné ces redoutables et vivifiants mystères pour le bien et la sanctification de nos âmes et de nos corps, fais qu'ils guérissent aussi mon âme et mon corps, qu'ils mettent en fuite tout adversaire, qu'ils illuminent les yeux de mon cœur, qu'ils donnent la paix à mes facultés spirituelles, qu'ils m'obtiennent une fois que je confesse, sainte, un amour désintéressé, une pleine sagesse, la garde de tes commandements, l'accroissement en moi de ta divine grâce et l'entrée en possession de ton royaume. Afin que, conservé par eux dans ta sanctification, je me souvienne toujours de ta grâce et désormais ne vive plus pour moi-même, mais pour toi, notre Seigneur et bienfaiteur. Et ainsi, lorsque j'aurai passé ma vie dans l'espérance de la vie éternelle, j'arriverai un jour au repos sans fin où ne cesse jamais ni le concert des fêtes ni la jouissance sans borne de ceux qui contemplent la beauté ineffable de ta face. Car tu es vraiment celui vers qui aspire et en qui se réjouissent indisciblement ceux qui t'aiment, Christ notre Dieu, et toute la création te chante dans les siècles. Amen. Seigneur Christ, notre Dieu, Roi des siècles, créateur de toutes choses, je te rends grâce pour tous les bienfaits que tu m'as accordés et pour la communion à tes traits purs et vivifiants mystères. Je t'en prie, ô Dieu bon et ami des hommes, garde-moi sous ta protection et à l'ombre de tes ailes. Accorde-moi de recevoir dignement tes divins mystères avec une conscience pure jusqu'à mon dernier souffle, pour la rémission de mes péchés et la vie éternelle. Car tu es le pain de vie, la source de sainteté, le dispensateur de tout bien, et nous te rendons gloire avec le Père et le Saint-Esprit, maintenant et toujours et dans les siècles des siècles. Amen. Toi qui m'as donné volontairement ta chair en nourriture, Toi qui es un feu, qui consomme les indignes, ne me brûle pas, ô mon Créateur, mais pénètre dans mes membres, dans toutes mes articulations, dans mes entrailles et dans mon cœur. Consume les épines de tous mes péchés, purifie mon âme, sanctifie mes pensées, fortifie mes articulations et mes os, illumine mes cinq sens, cloue-moi tout entier par ta crainte, protège-moi toujours, défends-moi et garde-moi de toute action ou parole mortelle pour mon âme, sanctifie-moi et purifie-moi, embellis-moi, améliore-moi, instruis-moi et illumine-moi, fais de moi la demeure de ton esprit et non celle du péché, et puisque je suis devenu ta maison, grâce à ton entrée en moi par la communion, fais que tout esprit mauvais, toute passion me fuit comme le feu, je t'offre l'intercession de tous ceux qui sont sanctifiés, les armées des incorporels, ton précurseur, tes sages apôtres, et par-dessus tout, ta mère, toute pure et immaculée, ô mon Christ très compatissant, daigne recevoir leurs supplications et fais de ton serviteur un enfant de lumière, car tu es, ô Dieu, le seul sanctificateur et le seul illuminateur de nos âmes, et nous te rendons tous chaque jour de dignes actions de grâce, à toi, notre Dieu et notre Seigneur. Amen. Que ton Saint-Corp, Seigneur Jésus-Christ, notre Dieu, me donne la vie éternelle et ton sang très précieux, la rémission des péchés, que cette Eucharistie, me donne la joie, la santé, le bonheur, et lors de ton second et redoutable avènement, rends-moi digne, pécheur que je suis, de me tenir à la droite de ta gloire, par les prières de ta mère, toute pure et de tous les saints. Amen. Ô toute sainte, souveraine, mère de Dieu, lumière de mon âme, mon ténébré, mon espérance, mon appui, mon refuge, ma consolation et mon bonheur. Je te remercie de m'avoir rendu digne, moi, l'indigne de communier au corps très pur et au sang très précieux de ton Fils. Toi qui as donné le jour à la vraie lumière, éclaire les yeux spirituels de mon cœur. Toi qui as donné le jour à la source de l'immortalité, rends-moi la vie, à moi que le péché a fait mourir. Toi, la mère compatissante du Dieu de miséricorde, aie pitié de moi, et mets la constriction et la componction dans mon cœur, l'humilité dans mes pensées et la réflexion dans mes raisonnements. Et rends-moi digne jusqu'à mon dernier souffle de recevoir sans condamnation la sanctification de ces très purs mystères pour la guérison de mon âme et de mon corps. Accorde-moi les larmes de la pénitence et de la confession afin que je te chante et te glorifie tous les jours de ma vie car tu es bénie et couverte de gloire dans les siècles. Amen. Maintenant, Maître, tu peux laisser s'en aller en paix ton serviteur selon ta parole car mes yeux ont vu ton salut, celui que tu as préparé à la face de tous les peuples. Lumière pour la révélation aux nations et gloire de ton peuple Israël. Saint Dieu, Saint-Fort, Saint-Immortel, aie pitié de nous. Saint Dieu, Saint-Fort, Saint-Immortel, aie pitié de nous. Saint Dieu, Saint-Fort, Saint-Immortel, aie pitié de nous. Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit et maintenant et toujours et pour les siècles des siècles. Amen. Très-Sainte Trinité, aie pitié de nous. Seigneur, purifie-nous de nos péchés. Maître, pardonne-nous nos iniquités. Saint, visite-nous et guéris nos infirmités pour l'amour de ton nom. Kyrie Eleison, Kyrie Eleison, Kyrie Eleison. Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit et maintenant et toujours et pour les siècles des siècles. Amen. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du malin. Kyrie Eleison, Kyrie Eleison, Kyrie Eleison, Kyrie Eleison. De ta bouche, la grâce a jaillir esplendissante. Comme un flambeau, elle a illuminé le monde, elle y a déposé les trésors de la pauvreté et elle a démontré la grandeur de l'humilité. En nous instruisant par tes discours aux gens, Chrysostome, notre Père, prie le Verbe, le Christ Dieu, de sauver nos âmes. Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit. Tu as reçu la grâce divine depuis le ciel et de tes lèvres. Tu as appris au monde entier l'adoration de l'unique Dieu en la Trinité. Jean Chrysostome, Vénérable, Père bienheureux, selon tes mérites, nous t'acclamons comme docteur, renseignant les choses de Dieu. Et maintenant et toujours, et pour les siècles des siècles. Amen. Par les prières de tous les saints et de la mère de Dieu, Seigneur, donne-nous ta paix et pitié de nous, toi le seul compatissant. Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit, et maintenant et toujours et pour les siècles des siècles. Amen. Plus vénérable que les chérubins, et incomparablement plus glorieuse que les Séraphins, toi qui sont corruption, font à Dieu le Verbe, toi véritablement Mère de Dieu, nous te magnifions par les prières de nos Saints Pères, Seigneur Jésus Christ, notre Dieu, aie pitié de nous et sauve-nous. Amen.